Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. Bon début de semaine, c'est lundi 26 avril 2021, 5h37, j'espère que vous allez bien, même si ça va relativement mal, on a vu ce qui se passe en Inde, c'est dramatique, la pandémie frappe de plein fouet. Imagine-toi tous les théoriciens du couple, de quoi ils ont l'air maintenant, un an et demi après le début de la pandémie, à toujours prétendre et soutenir que c'est une fumisterie, que tout est inventé, donc ça veut dire qu'il faut penser et réfléchir à ça, ce que ça implique les fameuses théories de ces grands savants, qui s'improvisent savants, médecins, virologues, spécialistes en infection, qui vont chercher leurs informations dans des poubelles, carrément dans des poubelles avec des faux médecins, des fausses statistiques, des mensonges tellement gros comme le bas, mais ça ne les arrête pas, parce qu'ils veulent se donner l'impression qu'ils sont pertinents, et ils ont besoin d'attirer l'attention parce qu'ils n'ont rien à dire. La plupart de ces gens-là ont une caractéristique, ils sont tous racistes, xénophobes, islamophobes, ils sont des êtres indésirables dans notre environnement. Et imagine-toi, un an et demi après, ils continuent, il y en a encore qui continuent à prétendre que c'est une fumisterie, tout a été organisé, tout est gonflé, tout est inventé. Et ça, ça impliquerait que tous les dirigeants, il y en a plusieurs qui ne sont pas capables de se sentir là-dedans, qui sont ennemis, ils sont de connivence. Ils ont tous fonctionné dans cette grande fumisterie pour la plupart de ces théoriciens du contrôle pour se débarrasser de Donald Trump. Donald Trump n'avait pas besoin de qui que ce soit pour se faire foutre dehors de la Maison-Blanche, s'il avait besoin juste de ces quatre années comme exemple de sa présidence pour se faire foutre dehors avec le pied dans le cul. Donc, ça impliquerait que tous les dirigeants, Vladimir Poutine, qui est la grande idole de tous ces théoriciens du complot qui sont même vraiment tellement pleins de moralité, c'est incroyable, ça voudrait dire que les mollas d'Iran aussi sont dans le coup, qu'ils ont contribué à faire vivre cette fumisterie. Nicolas Maduro, Kim Jong-un, et là on est de l'Inde avec Mokdi, qui était un, on pourrait dire, presque un partisan de Donald Trump, qui lui aussi est dans le coup, donc tout le monde est dans le coup au niveau politique, mais là, il faut que tu t'en ailles dans tous les réseaux de santé du monde entier, et il faut que tous les employés, que tu passes du concierge à ceux qui nettoient les salles d'urgence. Moi, j'en connais personnellement, qui travaille à l'hôpital Saint-Eustache, je connais la directrice du département de recherche de Sacré-Cart aussi, donc ça voudrait dire que tout le personnel, à tous les niveaux, de tous les services de santé du monde entier, sont dans le coup. Ces gens-là sont tellement, tellement stupides, mais on n'est pas à quelques idiots près dans le village mondial et global. Donc, c'est assez spécial, tu sais. Mais qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas contrôler ce monde-là. Puis plus tu leur parles, puis plus tu leur montres tous les faits, plus ils s'enfoncent dans leur folie. Ils sont convaincus du contraire. Donc, c'est du monde, comme disait Hillary Clinton, en parlant du panier des déplorables de Donald Trump, tous des racistes, xénophobes, blancs, puis d'ailleurs, c'est la caractéristique de tous les nationalistes de nos pays, blancs, cocassiens, c'est tous des racistes, nationalistes, ils sont tous des racistes, islamophobes, homophobes, antifembes, anti-gays. Eux autres, ils vivent dans un vieux concept, mais vraiment fermé, de peur de l'autre, peur de tout ce qui est différent. Et tu le vois sur YouTube, tu le vois sur... D'ailleurs, j'aimerais juste répondre à quelques abonnés qui me disent... Parce qu'hier, je vous ai publié quelque chose concernant Joe Biden qui démontre qu'il surprend beaucoup de monde, puis il est populaire, il est plus populaire que Donald Trump, mais il est moins populaire dans ses 100 premiers jours que Barack Obama, qui avait un taux d'approbation de 60-quelques, et George W. Bush aussi, mais qui était dans un autre contexte, mais beaucoup plus populaire que Donald Trump. Ce n'est pas difficile d'être plus populaire que Donald Trump, mais il plaisait juste à sa base de racistes, xénophobes, islamophobes, homophobes, sexistes, blancs d'Amérique profonde, qui ont peur de tout ce qui est différent. Donc, comme je vous partageais ça hier, il y en a un de mes abonnés, ou qui me suit, qui m'envoie un message sous le pseudonyme de NoSmith. D'ailleurs, tous ceux qui m'envoient des messages, merci, même ceux qui sont en contradiction ou qui veulent débattre avec moi, je n'ai rien contre ça, je vous remercie aussi de prendre le temps de m'écrire. Il disait, si tu racontes n'importe quoi, regarde les likes de sa vidéo, disons, de son discours sur YouTube, il y a plein de... il y a plus de pouces en bas que de... ça, ça ne veut rien dire, parce que la majorité silencieuse, elle est silencieuse. Tu ne l'entends pas, puis tu ne la vois pas sur les réseaux sociaux. Elle ne prend même pas la peine de perdre son temps avec la politique ou avec quelques sujets que ce soit. Elle est occupée à travailler, puis à regarder les insignifiances à la télé. Ça, c'est la majorité silencieuse. Les autres, ils vont juste voter, en se disant, on va aller voter parce qu'ils sont smarts, malgré que ce soit des gens qui ne sont pas impliqués puis qui ne s'impliquent pas sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'en ont rien à brander puis ils ne veulent pas rentrer dans ce jeu-là parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils savent que ça ne donne rien, la majorité silencieuse va voter, toujours en se disant, on va aller voter pour le moins pourri, parce qu'ils savent, eux autres. La majorité silencieuse est sage, contrairement à No Smith, puis toutes les autres qui pensent que, oh mon Dieu, il y a juste les libéraux qui sont corrompus, les péquistes sont tellement, tellement, tellement propres et vice-versa pour d'autres. Ils vont pas dire, oh les républicains sont tellement extraordinaires, mais c'est les démocrates qui sont corrompus. C'est tellement du naïveté d'un niveau que tu peux même pas égaler, même chez des enfants, ok? Ceci étant dit, c'est pas parce que tu regardes une vidéo sur YouTube, disons, qui est rapportée par une chaîne X qui est déjà juste avec des abonnés de racisme xénophobe, puis comme je te disais, la majorité silencieuse, elle, elle va voter en se disant, on vote pour le moins pourri, le moins pire des deux, le moins démoniaque des deux, ou des trois. Puis après ça, elle perd plus de temps avec ça. Elle est allée voter, c'est fait, ça donnera rien, ça changera rien, mais il fallait aller voter pour le moins pourri, au moins on a l'impression qu'on a voté pour le moins pourri. Alors que les autres, les extrémistes, autant de gauche et de droite, c'est eux qui sont en action sur les réseaux sociaux, la majorité silencieuse, elle est occupée à s'occuper de sa famille, travailler, payer des factures, payer les factures de tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, d'extrémistes qui sont tous sur l'aide sociale puis qui ne travaillent pas. Donc, elle ne perd pas de temps. Donc, ceux que tu vois avec les pouces en bas puis les pouces en l'air, ça, c'est tous les extrémistes d'un camp puis de l'autre. C'est eux autres qui sont en action sur les réseaux sociaux, comme c'est eux autres qui sont en action dans les rues, dans les manifestations, de quelque nature que ce soit. La majorité silencieuse, elle ne participe pas aux manifestations. Elle est occupée à travailler, payer les factures puis les taxes puis les impôts pour payer l'aide sociale de ceux qui sont dans la rue à manifester. Tu comprends? Ça, c'est universel. Ce n'est pas juste propre au Québec ou aux États-Unis ou à la France. C'est partout. Je ne sais pas si vous êtes capable de comprendre ça, mais je pense que oui. Donc, quand tu... L'autre qui me dit, « Ouais, mais tu racontes n'importe quoi, regarde les pouces en bas. » La majorité silencieuse est allée voter puis elle, elle a dit, « On n'en veut plus de lui puis on veut de lui. » Puis après ça, tu les entends plus. La majorité silencieuse est disparue pour quatre ans parce qu'elle a beaucoup de choses à faire, payer les taxes et les impôts pour payer l'aide sociale de ceux qui manifestent puis de ceux qui sont sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24 à défouler leur haine personnelle de leur vie misérable en banqueroute. Comprends-tu? Parce qu'il faut... Il y a-tu encore du monde qui est... Bon, on dirait que oui, mais c'est toujours les mêmes qui écoutent vraiment ces insignifiants-là qui ont des pseudo-chaînes alternatives qui sont là juste pour faire la promotion de leurs propres politiciens qu'ils aiment bien parce qu'ils racontent les insanités de l'extrême droite, de racisme, de xénophobie qui vient les réconforter dans leur stress puis leur peur d'être envahis. Il faut vraiment que ta vie soit en faillite puis en banqueroute pour perdre ton temps à écouter du monde comme ça. Il me semble qu'on devrait faire la promotion d'autres valeurs que ça. Parce que dans le fond, même tous ces misérables qui sont là, racistes, xénophobes, il y a un fond de bon en eux. C'est juste qu'ils ont été influencés par les mauvaises personnes. Parce que le troupeau de moutons, même toi qui es à gauche ou à droite dans l'extrême, t'en fais partie, t'es un mouton aussi qui se fait tomber par sa gang puis qui se fait endoctriner puis gonfler la tête par sa gang parce que t'es juste inondé de cette gang-là puis ça vient te réconforter puis on est alimenté par du négatif ou du positif. Puis que tu sois alimenté par du négatif ou du positif, tu vas toujours continuer à vouloir être alimenté par ça parce que ça t'apporte une forme d'énergie qu'elle soit négative ou non. Donc tu dis « Ah, ça m'apporte un boost, ça doit être parce que c'est bon. » Mais tu n'as aucune autre vision puis tu n'as pas d'alternative parce que tu t'es accroché à cette bouée-là puis cette bouée-là, bien c'était une bouée qui t'amène vers le fond. Alors qu'on a toutes les mêmes valeurs fondamentales, on veut tout le meilleur pour nous-mêmes. Donc si tu prends ces gens-là puis tu commences à leur montrer qu'il y a un autre monde que celui de la noirceur, de la négativité, de la peur et de... Puis l'humanité a fonctionné comme ça depuis longtemps dans les mélanges des cultures. Ce n'est pas nouveau l'immigration et les mélanges des cultures. Tu t'en vas dans l'Empire Perse, ils étaient ouverts avec l'immigration, c'était des centres névralgiques, multiculturels, des affaires, du commerce, avec l'Asie, avec toutes les autres nations. Ça a toujours été comme ça. C'est comme ça que fonctionne l'évolution dans le mélange puis l'ouverture. Donc, que tu me dises « Ouais, regarde, il y a des pouces, c'est plein de pouces en bas ça. » Ça ne reflète pas, ça ne reflète pas la réalité de la majorité silencieuse. Là, tu me parles juste de groupes racistes, xénophobes, de gauche ou de droite, ce n'est même pas important parce que c'est eux autres qui perdent leur temps à 24 heures sur 24, inonder les réseaux sociaux parce que c'est des gens qui pensent être pleins de convictions. La majorité silencieuse, elle a une seule et unique conviction, c'est de faire ce qu'il y a à faire, faire rouler la société puis payer les taxes puis les impôts de ceux qui pensent qu'ils ont la grande sagesse mais qui sont, dans le fond, un peu des poisons pour la société. Mais une chance qu'ils sont très minoritaires et c'est la caractéristique des groupes d'extrême gauche ou droite, ils sont minoritaires puis heureusement parce que la sagesse de la majorité silencieuse nous sauve de ces extrêmes personnages vraiment indésirables qui étaient représentés par Donald Trump pendant 4 ans qui a fait que ça, surtout pendant ses 100 premiers jours, presque pas de législation sauf pour donner plus d'argent aux riches dans sa baisse d'impôts, il avait tellement hâte de faire ça, bâcler ça le plus rapidement possible. Donald Trump pendant ses premiers 100 jours a déclaré une guerre officielle avec les médias, vraiment smart, ça c'est vraiment smart, après ça tu vas te plaindre que tu as de mauvaises couvertures des médias mais tu as craché dessus, tu as chié dessus puis tu les as traités de tout et non, c'est sûr et certain qu'eux autres ils vont t'attendre dans le détour. Ça prend pas vraiment la tête à Papineau pour comprendre ça, pense pas, en tout cas, lui il l'a pas la tête à Papineau, ça c'est sûr et certain et ses 100 premiers jours ont été marqués que par ça, par de la haine, d'ailleurs son discours d'élection, de confirmation, d'inauguration, c'était du n'importe quoi, comme Donald Trump lui-même et du n'importe quoi, toute sa vie ça a été du n'importe quoi, une chance qu'il y a eu papa à lui, avec des centaines de millions de dollars qui ont été donnés en héritage et d'ailleurs dans cet héritage-là, il y a déjà plein de guerres intestines entre la famille parce qu'on n'est pas content de ce que Donald Trump a fait avec cet héritage-là. Toute sa vie ça a été du n'importe quoi Donald Trump puis sa présidence ça a été décousu du n'importe quoi basé, je sais pas si ça vous est venu à l'idée là, mais il me semble que puis moi j'ai aucune partisanerie, je vous amène ça juste pour vous donner un autre son de cloche parce que tout le monde semble être coincé dans sa petite boîte fermée puis il voit plus de lumière. Mais le travail d'un politicien ou d'une politicienne qui est rendu président au premier ministre c'est d'amener tout le monde le plus possible à vivre en harmonie. Moi je sais pas c'est quoi le plaisir d'un politicien devenu président de voir par exemple les États-Unis sous Donald Trump être devenu un champ de bataille. De la violence partout, de la haine partout parce que t'as alimenté puis t'as excité les groupes d'extrême gauche et droite puis c'est eux autres qui aiment ça faire du bruit parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire dans la vie ils travaillent pas ils sont sur l'aide sociale donc qu'est-ce qu'ils viennent faire ils viennent t'écoeurer puis c'est ça qu'on a vu pendant 4 ans des manifestations partout de la haine partout des débats inutiles imagine-toi les républicains sous Donald Trump qui te ramènent les débats sur les avancées pour les groupes comme les gays les lesbiennes ou l'étrange genre qui sont des humains puis des frères puis des sœurs comme toi puis moi mais qui ont choisi une autre vie ça te regarde pas ça mais ces extrémistes-là surtout de droite eux autres ça les dérange parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire que de trouver des victimes puis les harceler parce qu'ils ont des vies en banqueroute parce qu'ils ne travaillent pas puis ils n'ont rien ils n'ont pas d'ambition ils n'ont pas de but dans la vie sauf faire suer le monde puis ils ont été alimentés par un être qui n'a rien d'autre à faire dans la vie non plus que de tout faire tourner autour de lui Donald Trump qui les a alimentés alimentés puis les républicains parce que c'est une bande de vieux dinosaures archaïques qui pensent que l'Amérique devrait être blanche puis dominée par les blancs dans un modèle catholique ou chrétien de couple de sexe différent puis la vie ça ne peut pas être autre chose que ça c'est incroyable c'est incroyable donc pendant quatre ans Donald Trump a alimenté ce groupe-là qui pense que la société a un seul modèle et c'est le modèle chrétien surtout pas on ne veut rien savoir des musulmans eux autres sont dangereux c'est nos ennemis puis surtout les gays puis les lesbiennes puis les transgenres eux autres ils sont vraiment en train de menacer notre société on a le vieux modèle nous autres puis tous les autres on va alimenter tous les groupes de racistes xénophobes pour qu'ils puissent nous mettre ce pays-là à feu et à sang ça c'est le mandat que les gens de droite se sont donnés dans le monde entier dans nos pays blancs de le contrôle parce qu'il y a une ouverture les nouvelles générations sont pas comme ça d'ailleurs ils ont mis la religion de côté puis c'est une bonne chose parce que ça ça devrait rester personnel comme la politique d'ailleurs la religion je sais pas si tu le sais mais c'est basé sur à peu près le plus grand livre de science-fiction au monde imagine-toi les théoriciens du complot aujourd'hui qui sont là à fond à capoter avec un virus qui est juste un virus puis une pandémie puis c'est une petite étape à traverser dans notre vie on n'a jamais eu d'épreuve puis là ils sont incapables de gérer cette épreuve-là puis il faut que ça soit absolument un coup monté il ne peut pas avoir d'épreuve dans la vie parce que nous autres on est pris en charge par l'État depuis notre naissance nos parents étaient sur l'aide sociale aussi comprends-tu ? donc c'est comme ça la vie oh là il y a une épreuve ça doit être un coup monté des Rock Child puis des Rockefeller un virus ça doit être Bill Gates qui l'a inventé imagine cette bande de troufions-là s'il y avait eu à vivre dans le temps de Moïse qu'est-ce qu'ils auraient fait ? ils seraient décapités arracher la peau imagine-toi il est allé sur une montagne puis il est revenu en prétendant qu'il avait vu Dieu il n'y a pas de témoin il a vu Dieu puis d'être changé avec deux tablettes écrites par Dieu avec dix commandements qu'est-ce qu'il aurait fait quand Moïse a ouvert les eaux l'océan puis là c'est passé le peuple juif il m'a dit une chose wow s'il aurait demandé à être crucifié ça se fait pas c'est le début des rocs puis des rocs c'est quoi ça ils sont pas capables de faire face à une pandémie qu'est-ce qu'il aurait fait quand Jésus a transformé l'eau en vin puis a ressuscité des morts ça se fait pas en tout cas tout ça pour vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec ce monde-là vous êtes-ce à qui on a affaire mais pour cibler parce les les gays les lesbiennes ils sont forts là-dessus parce que ça vient déranger le modèle qu'on leur a mis dans la tête il y a juste un modèle dans la vie non la vie ça regarde personne d'autre personnel des autres puis c'est pas à toi de contrôler la vie des autres commence par essayer de mettre de l'ordre dans ta vie misérable en banqueroute donc je sais pas que ça se peut pas donc Joe Biden plus d'action moins de parole parce qu'on n'a pas besoin déjà de jeter de l'huile sur le feu on est assez divisé comme ça d'ailleurs le sondage rapporte que 82% des américains sont convaincus que le pays est divisé comme jamais et sont désunis comme jamais graciosité de Donald Trump donc le but d'un politicien qui arrive à la présidence au titre de premier ministre au plus haut des échelons c'est d'essayer d'unir le monde le plus possible pour qu'on vive en harmonie qui a intérêt à ce qu'on vive dans nos pays en complète guerre et impossibilité de se parler en être humain civilisé moi je ne vois personne d'autre que les gens de droite et d'extrême droite qui ont comme but le chaos total dans nos pays et nous ramener à l'âge de pierre et c'est ce qu'on voit dans certains pays d'Europe c'est inquiétant en France avec la montée de Marine Le Pen on le voit dans des pays comme la Pologne où on vient de voter des lois anti-avortement en Russie aussi puis là en Russie tu as Vladimir Poutine qui s'en va aujourd'hui imagine-toi ça c'est l'idole des théoriciens du complot ça t'en dit beaucoup sur leur valeur morale c'est pas possible ça se peut pas Vladimir Poutine le gouvernement de la Russie qui est dans le fond l'establishment de l'ex-URSS qui est encore là puis qui n'a pas changé c'est eux autres qui contrôlent toute la justice tous les départements gouvernementaux puis de la corruption en Russie moi j'en ai des amis russes il y en a partout parce que c'est la seule façon de survivre pour les citoyens ordinaires parce que c'est une misère noire là-bas il n'y a pas vraiment d'économie il n'y a pas de soutien social non plus tout s'en va dans les poches des mêmes un peu le même modèle que les États-Unis mais dans un contexte de non-liberté qui s'en va aujourd'hui devant les tribunaux ils sont en train de faire ça en cachette avec le gouvernement puis les avocats du gouvernement puis les juges du gouvernement déclarer le mouvement de Navalny et son organisation comme organisation terroriste donc ils vont être bannis tous ceux qui vont partager retweeter quoi que ce soit à propos de ce groupe-là de la population vont être aussi identifiés comme terroristes comme Al-Qaïda et ils vont être jetés en prison wow belle liberté ça c'est l'idole des théoriciens du complot Vladimir Poutine vois-tu dans quel genre d'univers tu vivrais une chance qu'ils sont vraiment dans un monde parallèle puis une autre dimension hein comme le disait Barack Obama à propos de Fox News puis de ses auditeurs ils sont dans un autre univers eux autres mais une chance qu'ils sont minoritaires vois-tu quel genre de monde tu aurais si c'était eux autres qui étaient à la tête du gouvernement mondial il y a une chance que c'est les Rothschild puis les Rockefellers supposément wow moi je le sais pas moi j'ai aucune affiliation politique moi je suis juste avec le gros bon sens puis je suis devenu un peu comme la majorité silencieuse c'est tout des pourris puis moi contrairement à la majorité des silencieuses je perds pas mon temps à aller voter je vais même pas voter pour le moins pourri parce que ça demeure un pourri puis d'ailleurs quand t'as voté tu peux plus te permettre de critiquer parce que c'est toi qui les as mis là faut que tu subisses les conséquences de tes actes les seuls qui sont autorisés à critiquer c'est ceux qui sont pas allés voter parce que ils sont pas responsables de ceux qui sont là puis de toute façon tu vas toujours critiquer de toute façon il y a personne qui va être content à 100% là tu vois les mouvements anti-Macron en France c'est tellement enfantin là c'est anti-Macron aujourd'hui demain ça sera un anti-quelque chose d'autre quand t'auras un autre président puis après ça parce que t'as du monde qui sont comme ça ils sont jamais jamais contents parce qu'ils savent même pas eux-mêmes ce qu'ils veulent donc si tu finis en conclusion de ce que je viens de te dire c'est de comprendre que mets pas ton dévolu dans la politique comme mets-le pas dans la religion parce que tu vas être déçu les deux sont des cousins très proches puis les deux sont remplis de déceptions puis de fausses promesses donc c'est juste la religion au niveau personnel que ça peut venir t'aider ça n'a aucun résultat au niveau global puis il n'y en a jamais eu après 5000 ans d'existence il me semble que ça ne prend pas non plus un grand génie pour comprendre ça les religions sont là pour te donner si t'en as besoin puis si t'as aucun autre fondement puis t'es incapable de t'organiser tout seul une espèce d'organisation personnelle mais il faut que ça reste personnel parce qu'au niveau global les religions ont un bilan désastreux de résultats puis de fausses promesses même chose pour les politiciens puis les gouvernements ils sont là pour mettre de l'ordre pour donner de la paix de la sécurité puis essayer d'unir le monde le plus possible puis de contrôler les têtes folles mais le gouvernement puis le politicien te connaît même pas ton intérêt puis le sort de ta vie il n'y en a rien à cirer quand tu vas avoir à traverser toutes les épreuves de ta vie bien c'est toi qui vas être tout seul avec ça puis les gens qui t'entourent les politiciens sont là pour te donner puis c'est ça le but d'un gouvernement puis depuis toujours donner une sécurité à l'ensemble de ses citoyens une façon de passer à travers le plus possible dans l'harmonie puis rien d'autre mais t'as des têtes de l'innoc toujours les mêmes qui pensent parce qu'eux autres ils ont eu peut-être les déceptions de la religion puis ils se sont lancés dans la politique il faut qu'on se trouve un sauveur d'ailleurs Donald Trump s'était présenté comme un sauveur moi si tu crois en la religion puis disons au christianisme toi tu crois que Jésus est le fils de Dieu que Dieu a envoyé son fils mais on va dire une chose là il a envoyé son antonyme si tu crois en la religion puis en la création puis en Dieu là il t'a envoyé l'autre côté le fils de Satan en Donald Trump il a rien fait pour qui que ce soit sauf pour lui puis il a mis le feu partout c'était du négativisme partout ça a été de mettre le feu et le bordel aux États-Unis et partout dans le monde et il a réussi pour un bon pourcentage de son oeuvre ok donc donc ces gens-là qui ont pensé que la religion leur apporterait la vie parfaite sur terre ont été déçus parce que c'est un constat de l'échec lamentable si tu mets ça sur le dos des religions mais au niveau personnel il y a eu un bon bilan quand même parce que ça a aidé des gens à rester dans le droit chemin puis ça leur a donné une bouée de sauvetage ça rentre jusqu'à la fin de leur vie mais les politiciens c'est pareil ils changeront jamais ta vie ils ne viendront pas régler la vie de Roger Landry ou de Françoise Laframboise ils ne te connaissent même pas puis en tout plus moins ils n'en ont rien à branler sauf pour une belle petite photo en campagne électorale dans un centre commercial ça ça fait vraiment plaisir aux politiciens parce que c'est ça qu'on veut mais pour le reste un gouvernement doit être là pour s'assurer que ses citoyens sont en santé en sécurité vivent en harmonie solaire puis s'endurent dans un comment dire un environnement harmonieux pas l'inverse mais tous ces zigotos là dont je t'ai parlé dont les théoriciens du complot puis dont les extrémistes eux autres ils ont jeté leur dévolu parce que c'est une banque de naïf puis vraiment ignorant et ils pensent que les politiciens sont les sauveurs là ils ont lâché la religion parce qu'ils ont vu que ça n'a rien donné à 5000 ans ils se lancent dans la politique puis dans les politiciens puis les seuls sauveurs c'est tous les racistes xénophobes islamophobes homophobes je vais te dire une chose waouh pas ressorti du bois je te reviens c'est tout le monde je te reviens je te reviens on va voir c'est tout le monde pour la musique Merci.